Salut à tous les amis, c'est Djal et bienvenue dans la suite des aventures du sultanat impérial. Alors, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Je me suis perdu. Nous venons de capturer Rome. Ah oui, oui. Rome, Naples et Undersiège, on ne peut rien y faire pour le moment. On va laisser les Espagnols gérer... On va laisser les États de Nord-Afrique gérer le merdier. Donc je me retrouve avec 68 hommes. Il y a combien de personnes à Rome ? 57 hommes, ça devrait le faire. Ah, on va nettoyer un petit peu du côté des chefs de clan, là. Il n'est tout seul. Bon, ça c'est parfait. Allez, je suis avec des paysans et tout. Alors, où est-ce que tu es ? Petit, petit. Là, c'est un chef de clan. Oh ! Ah ben, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Les fusils ont géré. Alors, donc... You are my priest, venir. Il ne faut pas déconner. Mosteka. On va s'occuper de lui aussi. On va peut-être le buter, lui. Il faudra que je pense à enlever les chevaux. On va s'en occuper juste après pour les batailles à venir. Donc, alors, Mosteka, petit grand-empereur Aztèque. Toutes tes pyramides sont à moi. Tout est à moi, maintenant. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Croupir dans les cageaux impériaux. Un petit coup de... Voilà. Même pas avec la hache. Il ne mérite pas ma hache. Donc ça, c'est bon. C'est bon. C'est géré. Plus de petits cons qui se baladent un peu partout comme ça. Kingdom of France, on est toujours allié avec eux. Ça, c'est des alliés. Des alliés. Nazar, c'est allié. Ça, c'est français. Pour le moment, on va leur foutre la paix. On a déjà assez de guerres en cours. Aztéca Empire. Salut, motherfuckers. Tu crois aller où, là ? Non. Non. Donc. Allez. Surrender or die. Ils ne vont jamais se rendre. C'est assez dingue. Il est tout seul. On est 67. Bon, il faut vraiment que je m'occupe de cette infanterie. Juste après. Alors, on fait du nettoyage, les amis. Petit à petit. Pour éviter mes being raided. Des raids. Parce que les paysans sont un petit peu peureux. Et ils se laissent faire. Alors que le gars est tout seul. Ce qui est ma foi. Voilà. Alors, lui, c'était encore une pire humiliation. Ça, c'est bon. Allez, on va récupérer ça. Il reste lui, là. C'est quoi ? C'est quoi ? Portugal ? Ah, le Portugal. Ah, putain. Ça, que je me tape les paysans, en plus. Bon, il est où ? Quelque part par là. Oh, le pauvre. Oh, le con. Voilà. Ça, c'est fait. Ils ne font rien face au sultanat. Et regardez, c'est les tireurs portugais qui m'ont abattu. Voilà. Bon, de ce côté-là, on devrait être un peu plus tranquille. Des amis, des amis. Des français. Des français. Des amis. Des amis. Voilà. De ce côté-là, on a quoi ? On n'a rien. C'est pas pillé. Là, il se passe quoi ? Il y a 40 soldats. Oh, on va se faire un petit massacre. Allez. On va se faire un petit massacre. Ça me manquait un petit peu, cette histoire. Et merde, j'ai encore oublié pour l'infanterie. Allez, il faut que je m'en occupe. Ça m'a manqué et tout ça. Mes propres besoins ne m'empêchent de m'éclater. Ça. Il y a moi, du coup. On s'a créé tous. Décidément. C'est une blague. Je les ai tous loupés. Il semblait l'avoir eu. C'est pas très grave. Donc ça, voilà. Petit entraînement tranquillou. Histoire de se remettre en forme. Contre une bande de bandits qui n'a rien demandé. Qui traînait un peu trop près de mon village. On va dresser les têtes sur des piques. Ça leur expliquera qu'on ne s'approche pas des villages. D'accord ? Non. C'était un petit test. Un petit test. Allez. On termine ça. Voilà. Alors, on va tester le contrôle F5. Alors, avec le fusil, j'avoue, c'est pas terrible. On prendra la hache la prochaine fois. Ok. Alors. Kumaï, 25 hommes. On va essayer de le mettre à un endroit où il y a un peu plus de monde. 18 hommes. Mes forts sont vraiment bas. 187 hommes. Ok. Ah merde. C'est vrai que ce n'est pas à moi. Du coup, je ne peux pas poser mes hommes. Ma kill team, 106 hommes. Ça doit peut-être être à moi. Voilà. Alors. Cadeau. Cadeau. Et cadeau. Ottoman Citizen, on va les prendre. On va nous servir un petit peu de chair et canon. Spain Militia est pareil. Italie Citizen, pareil. Et on va leur filer quelques dragons. On n'a pas besoin d'autant. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Any troupe. Allez. On va faire un petit peu. Allez. Au travail. Donc là, stat of Arabia. C'est mes potes. Même Luke Sultana. Ce n'est pas mes potes. Il va falloir que je les calme un de ces quatre. Il va falloir que je les calme un de ces quatre. Ah, mais ils ont toute cette partie-là. Je pense qu'avant d'attaquer le reste, il va falloir qu'on s'occupe d'ici. Donc, on va terminer déjà avec Rome qui est bing et assiégé de par quoi ? Il est sérieux, lui ? T'es sérieux, toi ? Ok. On va le massacrer. Rapidement. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça la moitié de l'épice d'œud avec les premières légions à cheval. Alors, toi, mon pote. Ok. C'est un fail. C'est un méga fail. Il va me massacrer, oui. Il va aller plus vite. Un peu fatigué aujourd'hui. Un peu fatigué ce matin. Je loupe mon tir et lui, il ne me loupe pas. Donc, c'est bon, Rome n'est plus un de leurs sièges. Si, encore. Ah, l'Ottoman Empire n'est pas ami avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'était mes potes. Attends, mais ce n'est pas mes potes, ça explique beaucoup de conneries. Donc, ça, c'est des amis, des amis, des amis, des amis, des amis, toujours des amis. Ok, alors, Séville. On va retourner ici. Ok. Je ne peux pas. Ce n'est pas à moi. Ok. Ok, j'ai compris. Alors, on va aller à Madrid dans ce cas-là, les amis. On va trouver ce qu'on veut. Voilà. Cadeau, un ami encore. Donc, première légion. Ah oui. Alors, première chose à faire rapidement. Camp, take an action. Voilà. Alors, on va virer ça. Voilà. Et ça aussi. Voilà, les amis. On va pouvoir avancer. Back to camp menu. On a enfin une armée opérationnelle. Donc. A priori, on se fait agresser nulle part maintenant. Donc, on va aller à Hawker. 173 hommes, 157 hommes. 300 hommes. Est-ce que mes troupes sont dans un état suffisant pour faire la guerre ? J'ai un peu peur. On a combien de première légion ? 10 et tout. Deuxième légion, on en a un. Vétéran, 2. Ah non, on va manquer de troupes. On va manquer de troupes. Comment on va faire ? Réfléchir, réfléchir. On va en récupérer à Madrid. Ou Barcelone, peut-être. Ouais, Barcelone. On va aller à Barcelone. Manage. Oh putain, mais c'est pas vrai. Manage de garnison. Voilà. Dragon 42. Voilà. On prend première légion. Les prétoriens, on en a 10. Je vais en donner un, histoire qu'on n'ait que des mecs valides. On va prendre ceux-là. Puis Dragon, on va en prendre quelques-uns en plus. Ok, ça me paraît bien, comme composition. Allez, c'est parti au massacre. On va commencer par 10 membres, quelques-unes de leurs armées. Blablabla. Blablabla. Même en supériorité numérique. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas forcément des zones très efficaces. Il va falloir trouver un peu de terrain rapidement. Celui-là, il me semble bien. Archer. Infanterie. Ensuite, les héros. Avec moi, comme d'hab. Allez, on se dépêche. Oula. Je me prends des tirs. Voilà. Les premiers mousquetaires qui ont rejoint les rangs du Sultana. Installez-vous. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Les archers sur trois colonnes. L'infanterie. Ils attaquent. Chargés. Oulala. On se fait déborder. On se fait déborder. Putain, mais c'est pas vrai. Il y a du monde. Il y a du monde, les amis. Une vraie bataille comme on les aime. Avec des mecs qui n'ont pas encore peur de nous. Qui n'ont pas encore terrifié. Ils sont costauds. Voilà, ça c'est bon. Les prétoriennes qui avancent. On a perdu quelques-uns, les amis. Ok. On a perdu 26 morts. Mais c'est énorme, 26 morts. Allez, mais c'est qu'on avait beaucoup de plus faibles aussi. Ça se tient. Putain, le con. Con de cheval. Ah, c'était une belle bataille, ça. En tout cas. C'était une très belle bataille. Allez, voilà. Putain, il y a encore trop de monde. Allez, on va les massacrer. Il ne s'est pas relevé. Bon. Où sont les archers ? On va ramener tout le monde vers les archers. On va ramener un fonds-truc ici. Sur. 4 colonnes. On va tranquillement rester là. Allez, faites feu. Vous allez me la voir quand même. Il est tout seul. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Putain, on est le déper. 28 morts, bordel de merde. Allez, toi. Prisonnier. Hop. On garde. On n'a rien. Deuxième légion. Oui, il nous faut plus d'infanterie. L'infanterie a pris méchamment cher quand même. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais pas mal de recrues venant d'autres ethnies. Ottoman militia. Des mousquetaires, on en a assez. Il nous faut des hommes à pied. Il nous faut de la chair fraîche. Italie militia, ouais. Guerrier du sultan, ça, c'est toujours une valeur sûre. Des vétérans. Encore une valeur encore plus sûre. Ok. Pas de cavalerie. Jamais de cavalerie. Ouais. Et voilà. Donc, on vient de défaire pour info leur première armée. Ah oui. Alors, j'ai un guest spécial. Oui, je faisais pas de bruit. J'étais en respect du sultanat, bien sûr. Je me permettais de rester dans mon turban puisque je sors de la douche. Oui, je vis chez G.I. Exactement. C'est un conseiller militaire sur Under and Dive. Et bien sûr qu'on va se battre. C'est pour ça qu'on est nous voir. Je suis un conseiller militaire expert en pénétration. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que le mameluke sultanate a des griffes contre moi. Donc, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de griffes ou qu'il n'y ait plus de mameluke sultanate. Les mameluke, c'est pas ceux qui sont à chaque mois ? Si, c'est ça. Alors, là, je suis en train d'essayer de me placer au milieu de l'ennemi. Donc, comme d'habitude, les archers derrière, l'infanterie légèrement devant. On essaie de trouver une colline sympathique avant qu'ils chargent. J'espère qu'on va y arriver. Il y a quand même beaucoup de troupes. Ça me fait un peu peur. Allez, allez. Allez, on se dépêche. On s'installe. Une fois que la puissance de feu du sultanat est là, c'est bon. On a l'avantage. Là, on va pouvoir les aligner comme des enfoirés. Les archers ici, sur trois colonnes. Sur quatre colonnes. Ça me va aussi. L'infanterie, vous allez pas plus loin. Vous allez resserrer les rangs sur trois colonnes. Parce que sinon, vous allez être dans la merde. Les prétariens, ne balancez pas vos grenades tout de suite. Oula. Ok. Il y a pas de tirs alliés pour les grenades. Oui, oui. Donc ça y est, ils font leur premier mouvement. On va les laisser approcher encore. Le maximum de morts possible. Ok, ils essaient de nous en trouver sur la droite. Rien de bien grave. Ok, ça attaque. Au 3, 2, 1, charge. Donc nous, on va se dismount. On va essayer de contenir les catastrophes. C'est les unités les plus dangereuses du menu. Et comme ça, ça passe à travers les rangs. À part si c'est de la première légion. Ah, c'est le démarre. Ouais, c'était le haut. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. C'est une strat. C'est une strat, la grenade à bout portant. C'est ça. Alors, comment ça se passe du côté de la bataille ? On a encore beaucoup de morts quand même. C'est dommage. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de blessés. C'est un peu de la charge malheureusement. Alors, vous voyez, il y a toujours les prétoriens qui suivent l'immortel. Oh, toi, c'est... Putain, non. Toi, putain. Voilà, c'est bon. Le prétorien a fait le taf. Décidément, ils arrivent toujours par derrière. Alors. Dommage. Même des questions. Ouais, j'aimerais bien si j'avais pas des mer-poules un peu trop protractifs. Alors. Hop, X. Putain, X. C'est pas vrai. Voilà. Approche, petit. Je pense que tu es un des derniers de ton espèce. Non, il est trop loin. Puis, je suis lourd aussi pour le pauvre cheval. Ah. Allez, on vous le laisse. Oh, joli. Je ne sais pas qui a fait ce tir, mais il était merveilleux. On a des bons portugais qui se sont, on va dire, qui ont changé d'allégeance. Ce qui est plutôt bien pour leur bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, deuxième armée anéantie. On va commencer à faire le siège du même look. Je suis en train de me dire que c'est dommage que les portugais n'avaient pas des arbalètes. On aurait pu dire qu'ils étaient très forts avec des carreaux. Pas mal. Mais ils ont des fusils, ça ne marche pas. La blague n'est pas valide. Mais tu sais qu'on peut leur donner des arbalètes. Oui, mais c'est pas valide. Alors, on va commencer à faire... Non, toujours pas de Pikman. Des guerriers. Toujours plus de guerriers. Des vétérans. Oui, j'ai besoin de plus de vétérans. Ottoman infanterie. On a une armée qui commence à rentrer dans les ordres. Alors, pour info, là, j'avais le choix entre élites. Les élites, ils rejoignent les prétoriens. J'ai assez de prétoriens, c'est pour ça. Bien sûr. Donc, Pikman, si tu tiens. Ok. Alors, ça, c'est géré. On n'a plus d'armée, même loup qui viendrait faire chier. On va commencer directement par le Caire. Le Caire, directement ! 600 hommes. Ouh, il y a l'Ottoman Empire. Mais bon, ceux-là, ils ne me veulent pas de mal. J'ai 101 hommes. On va essayer de... On va essayer de recruter les... C'est de... Alors, j'ai des prétoriens ici, des dragons. Ok, on va prendre 10 dragons supplémentaires. Visite de Barakmet, c'est quoi ? On va faire ça. Some New Warrior. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne croient pas assez en moi. On va faire péter la monnaie. Oui, ça marche comme ça. Oui, il n'y a pas de problème. Tellement réaliste ce mode. New Warrior. Ok. J'aime bien les avoir neufs. Au moins, je peux... Parce que je peux les avoir directement en élite, mais j'en ai moins. Et du coup, c'est moins rentable. On va aller au Caire. Allez, c'est parti. Donc du coup, ces guerriers, logiquement, ils ont répondu à une petite affiche que tu avais mis au Caire. Ils sont venus de Rome pour te dire qu'ils n'avaient pas confiance jusqu'à ce que tu les asperges de Thune. Et qu'ils disent en fait... Regarde. Alors, j'ai fait une petite erreur, mais bon, ce n'est pas grave, on va se faire un petit ottoman. Ouais, non, mais oui, mais carrément. Je ne sais pas pourquoi il m'a agressé, d'ailleurs. Il ne connaît pas encore, je pense. Non, mais vous voulez défendre la cité. Il pensait avoir l'avantage sur toi. Ce qui est le plus drôle dans l'histoire, c'est que ce n'est pas un mameloo qui m'attaque. C'est une armée ottomane. Alors, les ottomans sont assez féroces. Infanterie là, et comme d'habitude, l'héros avec moi. Allez, on se dépêche. On a une ville à prendre. C'est toujours aussi beau. C'était tellement de puissance. Merci à Battlesizer. Le mode qui fait toute la différence. Battlesizer qui ne peut pas tourner à fond parce que le jeu est tellement mal conné. Le jeu n'a pas été optimisé. Il a été optimisé comme les Sims 3. Alors, putain. Les prétoriennes sont bien gentils. Oula, mais attends, il n'y a pas là. Formation order, 4 pros. Allez, on se dépêche. Continuez à tirer. Et je vous veux ici. Allez, 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 on approche. Par contre, il y a un autre truc qui ne va pas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et reculez un peu. Reculez un peu. Voilà, c'est suffisant. Alors, je pense que... Comme je les fasse, je ne suis pas avec des élites. Je ne peux pas leur donner beaucoup d'ordre. Ils finissent par stresser. Est-ce qu'il peut demander, en tout cas, à se piquer si ça lance, c'est assez long ? Il aurait pu mettre un drapeau, quoi. C'est clair. Bon, on va attaquer, dans ce cas-là, les archers. Vous allez venir ici. Là, de toute façon, l'infanterie, c'est un débâcle. Vous pouvez vous mettre. Mais bon, il va y avoir un vrai massacre. Un vrai massacre. On va passer sur la gauche, là. Regardez, ils vont vers tes archers. Oui, c'est pour ça que je les ai fait rapprocher. Je ne sais plus. Putain, il y a beaucoup de cataphracts. On va faire un tremplin à ce qu'il se passe. On a des pertes. Beaucoup se diraient, ce serait plus cinématique si tu avais qu'il texte à gauche. Oui, mais on verrait moins ce qu'il se passe. En effet. Non, non, c'est très important de voir l'issue d'une bataille. Là, on est face quand même à une armée d'élite. Il y a beaucoup, beaucoup de cataphracts. J'ai des pertes. Il est mort. Il est 14 morts. C'est moins que la bataille. Ouais. Oh, c'était beau. Ça lui a permis de survivre une seconde de plus. S'il avait eu le temps, ça serait souvenu de tomber, non ? Il était cordonnier. Alors ça, ça c'est mal. Voilà, ça, voilà. Il me colle. Résultat, je ne peux plus utiliser ma hache. Oh, mon homme. T'es où ? Ouais, ouais, le taf est fait. Le taf est fait. Ce qui me fait un peu chier, c'est que je vais avoir 20 tomes de moins pour le siège. Et on parle d'une ville de 600 hommes. Ça va être compliqué. Ça va être plutôt compliqué. L'autre est de l'autre côté, donc ça c'est bon. J'ai toujours mon escouade de baby-sitter. Non. Ouais, tu vas... Je vais te mettre une balle. C'est la crainte. Bon. Ah, voilà, ça c'est fait. Un petit F5. Non. On change l'arme. C'est halt F5. Non, je ne sais pas, c'était contre le F5. Contre le F5. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, ça marche. Merci à la personne qui a donné ce conseil sur la précédente vidéo. On l'a vu ensemble et on s'était dit, ça peut être grave. Mais à tout coup, il faut que tu... Non, c'est bon. J'ai repris le contrôle. En fait, c'est pour la bataille, je pense. D'accord. Pour la bataille contre la totalité d'un ennemi. Oui. Donc là, on fait ça rapide. Maintenant, je ne la laisse plus fuir. Parce que souvent, l'IA essaye de me faire chier en faisant ça. En fait, je laisse souvent fuir le chef. Là, il en est hors de question. Et voilà. Magnifique. Donc, c'était un ottoman horse archer. Ok. Même pas le boss. Bon, ça c'est fait. Prisonnier, bien entendu. Non, mais je ne peux pas me permettre de tous les buter. Je garde ça pour les plus chiants. Je ne comprends pas, moi. Je ne veux pas te parler de tous les buter. Je me bute les tous, moi. Non, c'est pour la simple et bonne raison que après, toutes les nations de la Terre me condamnent et mes hommes n'aiment pas. Pour une raison inconnue. Pour une raison inconnue qui serait qu'on n'exécute pas les dirigeants de l'armée d'en face. Je ne comprends pas le concept. Je vais être sincère. Moi, je comprendrais si c'était des femmes et des enfants. C'est ce que je veux dire. Là, tu fais l'exception parce que même si moi, je suis pour l'égalitarisme militaire total et absolu, je sais qu'il y en a qui sont un peu plus sensibles ou qui ont un minimum d'honneur. Donc, dans le tas, tu vois, tu te dis bon. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Alors, j'ai beaucoup de promotions. On va peut-être l'attaquer, cette ville. On va sans doute l'attaquer. Le Caire. Prepare later to attack the wall. Et puis, au petit matin, on sera là. Duc Salim of Mamluk Sultanate. Ok, donc lui, McIltin. McIltin, retenons ce nom. Après Kiro, on reviendra voir ce qui se passe vraiment. Voilà. Alors là, ils vont sans doute faire une sortie. Il va falloir tenir. Oui, c'est bien ce que je pensais. Ils sont bien trop nombreux pour rester à l'intérieur. Donc, vite. Archer, hold disposition. Infanterie, là. Sur combien ? Sur 4 ans, ça me va. Les héros. Les prétoriens, vous pouvez y aller. Ouais, ouais. Ouais, non. Ça va bloquer, malheureusement, je pense. Ouais, c'est ce que je dis. Je suis bloqué, là. Voilà. Mais là, c'est déjà très bien. On a les archers. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font de l'horreur ? Un bug ? Apparemment, il y a un bug. Il y a des placements. Alors, je n'ai pas envie de perdre mes prétoriens. Revenez en arrière. L'infanterie, vous pouvez charger. Allez, c'est parti. Je ne sais pas monter l'échelle, je pense. Ah non, mais il n'y a pas d'échelle, là. C'est juste une bataille devant l'avion. Ouais, c'est une sortie. Ouais, c'est une sortie. Ouais, il y a un petit bug de mode. Ce n'est pas la première fois. On ne va pas se plaindre. Un petit bug de mode. Oh putain. J'ai un prétorien qui arrive juste à 88 dégâts. Bon, ben ça c'est fait. On a encore. Et on a écumé 193 zones. Moi, je trouve. 200 sur 600. Ouais. 200. Allez, c'est parti. Donc, par où on va attaquer ? On va d'abord voir si on peut se foutre juste à la sortie. On va faire bosser les archers. Infanterie, vous restez là. Là, j'ai dit. Les archers. Voilà, c'est ça. Sur 4 lignes pour bien concentrer le tir. Et les héros, surtout, vous restez avec moi. Qu'est-ce que j'aurais bien un spread out plus à cause des tirs ? Bah en fait, oui et non. Parce que ceux qui sont sur les côtés, ils ont beaucoup moins porté. Mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être un réel problème. Regarde ça, ils balancent des grenades. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils s'avancent comme ça ? Il y a vraiment un bug. Pourquoi j'ai si peu d'archers ? Oh, les archers, t'es là. Allez. Voilà. Ils sont juste allés jeter le... Ouais. Bon, t'as vu, on a une partie mousquetaires. Ils sont quand même venus nous rejoindre. Ils sont censés me protéger. Ils restent dehors. Ouais, j'aligne. Ça, c'est les fusils moyenne génération. Donc, alors, comment ça se passe le mitraillage ? Pour le moment, tout va bien de l'autre côté. Puis les dragons, c'est vraiment l'élite de fusillés. Et puis nous disons que voilà, nous disons le subtilien qui pratique son sport. C'est sérieux. Son sport favori. Le tir au kebab. Cette ville comporte énormément de kebab. Non, c'est même look sultanate. C'est pas du kebab, c'est du chabot. Ah oui. Kebab de chabot. Allez, bon. Je crois qu'on vient d'hommes. On va attendre. Euh, zut. Voilà, donc combien on est à 40 de soldats ? On a perdu un dragon. Ça se tient. On va continuer le tir. C'est un siège. On n'est pas pressé. Comment il a pu survivre ? Je ne l'ai pas vu ? Ah ouais. Oh, on a un prétorien qui a fait un carton plein avec sa grenade. Ouais, mais des fois ça part au-dessus après. Le truc, c'est que tu es assez à distance pour que tu n'as pas l'équipe de la gorge. On va faire ça, non ? Ressens le calme. Calme ! Magnifique ! Magnifique ! T'as vu ? Ouais, j'avoue. Allez, l'infanterie, on a assez attendu. J'ai envie d'un combat un peu plus sanglant. On continue à tirer. On va avancer. Il y aura sans doute un repop après, en plus. Ouais, mais ils repopent, on prend un en haut. Non, mais si on prend les rempart, on peut mettre... Si tu prends les remparts et que tu arrives à mettre les archers en haut et les remparts. Exactement, parce qu'il y a un deuxième rempart. Archers ici, go. Mais alors, eux, ils n'ont pas tout compris. Ça va être compliqué. Allez, hop, on monte sur les remparts. On va laisser un petit peu. Putain, il y a un deuxième rempart. J'aime bien ce mod. La vie, elle est quand même bien défendue. C'est pas mal. Ouais, mais je vais laisser l'infanterie à télécharger. Au moins, ça va faire du vide. Ah, ah, ah. Ah, mais d'accord. Attends, on va se guérir Jean-Michel. Voilà. Là, c'est bon. Les archers sont là, il y a un bon. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Ah, il y avait un mec, là. Donc, comment ils sont bien prouvé ? Est-ce qu'ils sont bien positionnés ? Les archers, vous allez même descendre. Vous allez là. De l'équilibre. Ah, je l'ai de l'échelle. C'est celle qui m'asse mon grenade. Oh, il est trop fort. Oh, il est trop fort. Time. Ok, il n'y a plus beaucoup de réflexion de ce côté, ce qui me va très bien. Ok, comment ça se passe ? Ouh, il y a des renforts, il y a des renforts, et là on est tous bloqués. Est-ce que je tente la descente ? Allez, pouvoir divin, hop là. Ouais, ouais, mais j'ai mon groupe de nourrice qui devrait se dépêcher. On va se mettre à couvert. On va les défendre à peine. C'est quoi mon pote, tu n'auras pas le temps de recharger ? Bref. Et voilà, de ce côté-là, c'est géré. Par contre, on est en train de perdre beaucoup beaucoup d'hommes. J'aurais dû rester avec mes hommes pour voir la situation. Bon, on va recharger. Il y en avait l'afflux. Ouais, je vois ça. Il faut que j'arrive à rejoindre mes hommes maintenant. Parce que là, ça commence à être une catastrophe. C'est probablement le dernier afflux. Un peu loin à la crouponnette, les Serenis. Allez, pouvoir divin. Alors, cette vie qui ne veut pas se fendre, ça ne va pas du tout. Ça y est, mes hommes sortent enfin. Par contre, on en a perdu. Lui, il a même plus de bouclier. Alors, si j'avance là, il me semble que je ne meurre pas. On va les laisser passer les prétoriens. On reste avec eux. Les prétoriens qui ont plus de bouclier, c'est-à-dire qu'ils ont pris des coups. On va les pousser. Il y en avait encore sur les coups. Il me reste 4 prétoriens quoi. Et la moitié n'ont pas de bouclier. T'es en train de gagner la bataille. Ouais, ouais, on va les laisser. Allez, pouvoir divin encore une fois. Oh putain, ils sont tous aimés à cette hausse. Je crois qu'il va falloir faire une retraite. Ça va être super compliqué. Les prétoriens, ils sont tous blessés. Alors, bah ce sont des choses qui arrivent. Euh... Putain, mais tu vas me lâcher. Archer, en avant. C'est pas dit que je laisserai cette ville. Je suis mort, je reste. Ça ne perçera pas mon armure. C'est une star palette. Il a visé un coin. Les archers devraient pas tarder. Tête, tête, tête. Le dragon devait chuter en mort. Ah putain, ils se font tirer de là. D'accord. Ça va pas du tout. Viens, viens. Meilleur allonge. Il y en a encore combien ? 55. Le noyau dur. Ah, ça y est, nos hommes sont derrière moi. Allez, en avant. Ouais, ouais, ça a été compliqué. On relâche. Allez, en avant. Si on y va avec les dragons, c'est pour vous dire... Allez, allez, prenez position. Tout l'infanterie est mort pour vous donner cette horreur. Cette horreur. Qu'est-ce que c'est que cette ville putain ? Sérieusement, qu'est-ce que je vais en faire ? Allez, c'est pour les guerres. C'est pour les guerres, les guerres, c'est pour les guerres. D'habitude, les guerres sont beaucoup plus réduites, là. Le care, c'est compliqué. D'ailleurs, ça va être le nom d'être le care, c'est compliqué. j'ai l'impression de me dresser sur les pyramides maya que j'ai utilisé c'était autrement plus simple ouais c'est la vie c'est la vie mais la ville est prise ce sera d'autant plus compliqué et resté sept pélos 65 morts c'est la victoire alors déjà on veut leur filer leur prise non je peux pas pas maintenant pas maintenant et j'en veux ça je les prends ça j'en veux pas non 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 on fait de l'étalage déjà j'en veux pas de sa forme on va leur laisser leur chance ce sera toujours un canon une chair à canon plus voilà ensuite donc archer fusillé bien entendu dragon bien entendu deuxième et j'ai perdu beaucoup de prétorien il me reste plus de quatre non mais j'en ai plein ailleurs donc c'est bon ok ok deuxième légion première légion vétéran on a perdu et visite papa le garde c'est quoi les garde papeau sympa allez on se casse je vais le donner à christine voilà ça fait je ça fait un moment que je n'en ai pas donné non non c'est nana duchesse christine donc comme d'hab on va aider le centre de développe voilà et ensuite un peu de fric ce mois rio voilà et là on va comme christine a gère le coeur j'ai pas m'en occuper donc ça c'est fait ça c'est fait les amis naples où ça en est là est ce que je peux l'envahir non ok il ya les amis de nord afrique qui sont là florent fortement occupe de florent mais ce sera pour un prochain épisode les amis le coeur c'était compliqué on s'arrête là allez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo merci à toi les gars et ciao ciao